alors l'extrudeur l'extrudeur en fait on voit si on essaie de tourner autour c'est assez compliqué de voir comment c'est fait à l'intérieur donc pour cela le mieux c'est voir comment c'est fait en pièces détachées alors la question va être par exemple si on prend on prend ces deux pièces on sait le fil va passer par là va être attiré par ici c'est qu'ici on va pouvoir mettre une vis sans fin qui va attirer le fil qui va le faire passer par là par ce trou là ensuite et donc ici on va commencer à mettre cette pièce présente là qui va se caler là dedans voilà c'est pas tout à fait bien mais donc là on a une vie sans laiton cette vie sans laiton on va y a rajouté cette pièce là ou peut-être dans ce sens là voilà et ensuite je manque plus à quoi c'est on met cette petite pièce là et c'est à dire cette pièce d'aluminium qui à travers cette résistance donc hop va être chauffée va donc chauffer la vie sans laiton et donc va faire fondre le filament en plastique qui traversera donc là la tête et qui va arriver donc sur cette buse d'un demi-millimètre de diamètre donc là il est difficile on ne peut pas la voir mais ce qui est intéressant c'est que l'épaisseur du fil sera réglée aussi bien par le débit que par la vitesse d'impression voilà 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 voilà